La médecine de remplacement, c'est-à-dire la transplantation d'organes, est une très vieille histoire, connue depuis l'Antiquité, dans laquelle les Grecs et les Romains avaient imaginé un homme augmenté en remplaçant un organe par celui venant d'un animal. En décembre 1951, sans se concerter, trois équipes françaises, celle de René Cusse, celle de Marceau-Cervelle et celle de Charles de Duboste, vont faire trois transplantations de trois hôpitaux différents, avec trois techniques différentes. L'originité de la technique de René Cusse, c'est l'implantation du greffon rénal dans l'abdomen et pas l'implantation à la cuisse, comme le faisaient d'autres équipes chirurgicales. Et les gens pensent qu'on va remettre le rein à l'endroit où il y a les vieux reins, mais pas du tout. Le père Cusse, ça a été ce truc génial, il les a mis de l'autre côté lui. En fait, on le met là parce que le rein, il va être suspendu dans l'abdomen par des vaisseaux, alors que si vous le mettez là, il va se casser la gueule. Cusse, il transplante, mais ça va être un échec pratiquement immédiat, 24 heures après. Il ne va pas savoir pourquoi. Et en fait, en 1952, l'amburgé, lui, il va transplanter des semi-identiques, donc c'est-à-dire, en fait, mère sur fils. Le rein va fonctionner huit jours, il va s'arrêter de fonctionner. Il ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est le rejet. Le professeur Jean Dosset, médecin biologiste, va définir donc les règles de l'histocompatibilité pour lesquelles il va avoir le prix Nobel. La transplantation d'organes souffre encore de deux entraves, le manque de greffons et, d'autre part, la prise de médicaments anti-rejet à vie. C'est pour cela que notre médecine, la médecine de remplacement, évolue vers la médecine régénérative. Cette médecine utilise les cellules souches pour recréer des nouveaux organes. Cette nouvelle discipline offre des perspectives extraordinaires pour les jeunes chercheurs. Behavior Inchères La Enchères B